Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du risque de lésion chimique dans le secteur de la métallurgie. Nous allons identifier les activités qui impliquent l'utilisation de produits chimiques corrosifs et irritants, ceux qui peuvent provoquer une lésion chimique en cas de contact avec les yeux ou la peau. L'industrie de la métallurgie est très vaste et couvre un large éventail d'activités industrielles, dont le recyclage des métaux, la fonderie, la transformation des produits bruts en produits semi-finis, la fabrication de matériel et de produits finis pour diverses industries, telles que l'industrie automobile, l'aérospatiale, les semi-conducteurs, l'imprimerie ou le transport. Nous allons voir ici les principales opérations qui utilisent ces produits chimiques corrosifs et irritants. Bien sûr, la liste que vous allez avoir ici n'est pas exhaustive. L'étape de production dans la métallurgie où nous rencontrons le plus souvent des produits chimiques, c'est le traitement de surface. En effet, à cette étape, on retrouvera de grands bains de produits chimiques corrosifs et irritants qui ne sont pas toujours très bien protégés, entraînant des risques de projection ou même des risques de chute dans ces bains. Le traitement de surface est souvent précédé d'un pré-traitement utilisant de la soude caustique pour enlever les résidus des graisses, d'huile ou de découpes éventuelles. Toutes ces poussières qui restent sur les pièces. Le traitement de surface peut ensuite prendre plusieurs formes. La première d'entre elles, c'est le décapage. C'est un procédé chimique utilisé pour supprimer les oxydes de la surface métallique. En général, avant d'éventuels autres traitements de surface. Ils sont éliminés par réaction chimique avec un agent de décapage comme l'acide chlorhydrique, l'acide sulfurique, l'acide nitrique ou pour certains autres métaux plus résistants, on va utiliser de l'acide fluorhydrique, notamment dans le décapage d'alliages d'aluminium ou d'acier inoxydable. L'acide fluorhydrique présente un risque très spécifique. Il est corrosif mais aussi toxique et fait partie des produits les plus dangereux utilisés aujourd'hui en industrie. N'hésitez pas à regarder sur notre chaîne YouTube les autres vidéos consacrées à ce risque et la dangerosité de ce produit. L'électropolissage est un autre type de traitement de surface pour lisser, polir et bavurer divers métaux. L'électropolissage retire une fine couche de surface par électrolyse. On va utiliser différents électrolyses tels que l'acide sulfurique, l'acide chronique, l'acide citrique, l'acide nitrique ou l'acide phosphorique. Un autre traitement de surface, c'est le nettoyage à queue. Les pièces sont placées dans une solution pendant plusieurs minutes. Elle est généralement alcaline neutre mais elle peut également être acide et portée à haute température, entre 40 et 90 degrés, pour améliorer l'effet de nettoyage. L'anodinisation est un traitement de surface qui permet de protéger une pièce en aluminium ou d'itam par oxydation anodique. L'aluminium est généralement anodisé avec l'acide sulfurique mais pour des applications spécifiques, l'aluminium peut être anodisé avec d'autres produits chimiques, l'acide phosphorique ou l'acide chromique. Un autre traitement de surface, c'est la phosphatisation. C'est un traitement de surface effectué au moyen d'un agent phosphoré, une solution diluée et chaude d'acide phosphorique et utilisée pour améliorer la tonie à la corrosion des revêtements de peinture. On va préalablement désoxyder le métal avec un acide. Généralement, c'est de l'acide chlorhydrique ou sulfurique mais on peut également trouver parfois de l'acide fluorhydrique. Une autre zone de risque est également la zone de peinture ou d'application de revêtements liquides qui vont venir donner au métal de nouvelles caractéristiques. Cette étape induit l'utilisation de solvants qui peuvent être irritants, tels que l'éther de philicol, l'ester, des solvants halogènes, pour donner à la peinture notamment une consistance appropriée. Sont utilisés également des pigments et résines qui peuvent être irritants mais également de l'acide chromique ce qui va être utilisé pour avoir un espèce de miroir sur le métal. Tous ces résidus liquides chimiques de l'industrie métallurgique vont être envoyés vers des stations de traitement d'eau qui sont directement présentes sur le site. Les risques liés à ces stations de traitement d'eau ne seront pas approfondis dans cette vidéo. Il existe une autre vidéo sur la chaîne YouTube Prévore qui parle spécifiquement de ces risques. N'hésitez pas à aller la voir pour avoir plus d'informations. Les produits corrosifs et irritants qu'on retrouve dans les stations de traitement d'eau sont principalement l'ACHO, l'acide caustique, l'acide sulfurique, le péropsyde d'hydrogène, le chlore, le chlorurephérique, donc des acides, des bases et des oxydants irritants ou corrosifs. En vue des grandes quantités de produits chimiques utilisés, les zones de stockage et des potages sont également des zones de risque. La principale source d'accident va être due au transfert de produits chimiques d'une citerne vers un dépôt. Enfin, les opérations de maintenance qui seront pratiquées sur les bains dont je parlais précédemment peuvent entraîner un risque de contamination croisée à cause de la présence de nombreux résidus de produits chimiques corrosifs et irritants. Afin d'éviter ce risque, un nettoyage appliqué de ces cuves doit être effectué notamment grâce à un décontaminant chimique neutralisant comme le safurex. Je vous invite à aller regarder les autres vidéos consacrées notamment à la décontamination du matériel pour avoir plus d'informations. Pour résumer, voici les principaux produits chimiques corrosifs et irritants utilisés dans l'industrie de la métallurgie. Nous avons l'acide caustique, l'acide sulfurique, l'acide phosphorique, l'acide chromique, l'acide nitrique, de nombreux solvants et enfin l'acide fluorhydrique. La formation de votre personnel à ces risques et le port des e-pilles adaptées sera toujours votre meilleur allié pour éviter un accident impliquant une projection de produits chimiques. Cependant, le risque zéro n'existe pas. D'où l'importance d'avoir une solution de décontamination polyvalente qui va laver en surface, limiter la pénétration du produit chimique dans l'œil ou la peau et va stopper l'agressivité de tous ces produits chimiques, à savoir ici les acides, les bases, les oxydants, les réducteurs, les solvants ou les chélateurs. En cas de projection avec l'un de ces produits, corrosifloritans, nous vous recommandons l'utilisation de la solution d'iphothérine. Concernant l'acide fluoridrique et son risque spécifique, préférez l'utilisation de la solution hexafluorine. N'hésitez pas à consulter notre site internet pour avoir plus d'informations sur ces modes d'action et leur fonctionnement. Merci à vous et bonne journée à tous.